le père de rosalie a-t-il fait un pacte dans le passé qui aujourd'hui empêche sa fille de refaire sa vie avec tout autre homme que le défunt ismaël rosalie et anthony anthony et rosalie ça sonne si bien n'est ce pas les deux tourtereaux bengis sont de retour en côte d'ivoire pour se marier dès leur arrivée on sent une espèce de gêne inexplicable entre rosalie et son père handicapé avec qui elle n'a plus de lien depuis des années maintenant comme on l'apprend par la suite dans l'épisode elle en veut beaucoup à son père pour quelque chose dont on ignore depuis son retour en côte d'ivoire rosalie n'arrête pas de faire des cauchemars on entend des bruits d'eau comme si quelqu'un était en train de se débattre dans l'eau ou comme si quelqu'un essayait de se noyer et rosalie se retrouve souvent perdu dans ses pensées quoi les membres de sa famille semblent savoir très bien de quoi il s'agit mais il ya une espèce d'omerta autour de cette histoire interdiction d'en parler ça finit ça lorsque son ex claude vient lui rendre visite ça lui fait replonger encore une fois dans ses pensées et ça fait remonter des souvenirs pas très réjouissants claude a bien réussi sa vie aujourd'hui il a une belle carrière une belle maison mais côté vie amoureuse malgré la belle épouse qu'il a claude n'est pas satisfait selon lui il n'a pas réussi sa vie sentimentale claude n'a pas tourné la page rosalie et il lui fait savoir devant anthony en plus un lors d'un dîner pour couronner le tout il sous-entend que lui et rosalie aurait un secret en commun tu as rien dit tu n'as rien dit ton futur époux mais la copine de claude essaye de rattraper le coup et elle met son comportement sur le compte de l'alcool anthony qui jusqu'ici ne faisait qu'observer demande des explications à sa future épouse il a bien vu qu'elle avait changé depuis leur arrivée en côte d'ivoire soit rosalie lui dit ce qui se passe soit il annule leur mariage qui doit se dérouler dans trois jours rosalie ne parvient pas tout à fait à donner une bonne explication à anthony mais elle parvient quand même à le rassurer et du coup ils se marient tous les deux le jour du mariage rosalie a une vision d'un certain ismaël personne ne le voit à part elle c'est vraiment flippant on met enfin un visage sur la chose ou la personne qui ne cesse de la hanté quelques instants plus tard le père de rosalie fait un malaise du coup on se dit qu'il ya forcément un lien entre ce papa et ismaël que s'est-il passé pendant la jeunesse de rosalie claude le rageux là il était certainement ami avec cet ismaël dans le passé donc il sait des choses et en ce qui concerne anthony le médecin va-t-il réussir à soigner les blessures intérieures de sa femme rendez-vous demain pour la suite de cette histoire stay safe and stay blessed c'est parti